Salutations exécuteurs, et salutations à vous, Tassadar. Je me réjouis de vous voir tous deux de retour en ces sombres heures. Les Zerg ont redoublé des forces. Fénix, mais c'est impossible. L'exécuteur m'a relaté votre combat héroïque face aux Zerg. Comment se fait-il que je sois encore en vie ? Et bien après ma fâcheuse défaite, mon corps sans vie a été retrouvé par les nôtres. Je demeure à présent dans la froide enveloppe robotique d'un dragon. Mon vieil ami, si seulement cela avait pu être évité. Ne quitte pas cela ! Il n'y a aucune honte dans la défaite, tant que l'esprit reste invaincu. Et je peux toujours servir à l'heure, dans une certaine mesure. Mais, assez parlé de moi. Il y a beaucoup de choses que vous devez savoir. Pour commencer, vous êtes vous deux considérés comme des traîtres par Aldaris et le Conclave. Ils cherchent à vous arrêter, et veulent exécuter le Templier Noir Zeratul. Je ne les aurais jamais cru capables de telle infamie. Malgré la menace d'une annihilation totale qui pèse sur notre monde, ils continuent de s'accrocher à leur pitoyable tradition. Absolument. Et c'est ce qui les rend si dangereux. Il vous traque dans cet instant précis, Azadar. Et même si cela doit me condamner, je resterai à vos côtés, jusqu'au bout. En Tarou Adoun, noble Fénix. Exécuteur, si nous voulons que notre monde survive, nous n'avons d'autre choix que protéger le Templier Noir contre les nôtres. Et bien que cela me coûte, je ne laisserai pas le Conclave se mettre en travers de notre route. Exécuteur, vous et le traître Tassadar devez cesser immédiatement toute résistance et vous soumettre au jugement du Conclave. Lors, la loi Zeratul sera arrêtée et traitée selon la loi du Kala. Retournez auprès de vos maîtres, Aldaris, et réfugiez-vous dans les ondes. Votre comportement à tous fait le jeu des Ergues. Quels sont vos ordres ? Pour ailleurs, je vous attends. Il en sera fait ainsi de parler. Nous subissons une attaque, je sais ! Exécuteur, je... Comment lui aider ? Comment vous voudrez parler ? Je le fais pour Aïr. Je le fais pour Aïr. Je serai fait... Je le fais pour Aïr. Je serai fait... Qu'il en soit ainsi, je serai fait En-Taro-Adun. Je le fais pour Aïul. En-Taro-Adun. Je serai fait En-Taro-Adun. Je serai fait En-Taro-Adun. Je serai fait En-Taro-Adun. En-Taro-Adun, je serai fait En-Taro-Adun. Je serai fait En-Taro-Adun. Tassadar des Templiers, par vos actes vous avez outrepassé l'indulgence des vôtres. Vous avez désobéi à l'ordre de détruire les mondes Terran. Vous avez, à de nombreuses reprises, mis en doute la volonté sacrée du conclave. Et vous avez abandonné votre monde natal en ses heures les plus sombres. Pire encore, vous avez fait alliance avec ces blasphémateurs de Templiers Noirs et mêlé leur pouvoir profane au vôtre. Qu'avez-vous à dire pour votre défense, Templiers déchus ? Aldaris, je me soumets au jugement du conclave. Mais sachez qu'en de pareilles circonstances, les mêmes choix s'imposeraient à moi. J'ai tout sacrifié pour la survie de notre monde. J'ai sali mon honneur, renoncé à mon rang à mes prérogatives. Je suis même allé jusqu'à briser nos plus anciennes traditions. Mais ne croyez pas que je le regrette un seul instant. Car je suis un Templier. Et, en tant que tel, j'ai juré de protéger notre monde, quel qu'en soit le coup. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !